PEGI 16 Après Los Angeles et Paris, le tour du monde de la Battlefield TV revient avec un troisième épisode, cette fois-ci scandinave, à Stockholm. Alors en Suède, il n'y a pas que les fabricants de mobs en kit, il y a également les locaux de DICE qui nous ouvrent aujourd'hui leurs portes. Suivez-moi. Nous voici dans le studio, on va aller maintenant à la rencontre des développeurs afin qu'ils nous disent tout ce qu'il faut savoir sur le DLC que vous attendez toutes et tous, Armored Kill. Mais tout de suite, on retrouve le sonner. Je l'ai bien fait ou pas ? Pas mal, Salomé. Allez, au programme de ce numéro, le BF Live de Diablo X9 sur le mode Maître d'Armes. Nous irons à la rencontre de Daemon qu'on ne présente plus. Vous retrouverez également notre vidéo coup de cœur. Et pour finir, ne manquez pas une grande annonce en fin d'émission. Mais tout de suite, nous retrouvons Salomé en compagnie des designers du jeu qui nous parlent d'Armored Kill. So, after Close Quarters that was made for the infantry, what is your influence and motivation to make an Armored Kill? The idea that we have for the DLC for Battlefield 3 is to focus on the different aspects of the Battlefield experience. And Close Quarters was about the indoor battlefield between soldiers really tight, really action-packed and really, you know, adrenaline pumping. Armored Kill is about the epic scale battlefield, you know, the big, big war that Battlefield is so famous for. Close Quarters brought HD destructions. What is the key feature that will bring Armored Kill? I think the key feature of Armored Kill is the epic battle, you know, it's how we produce these huge maps and this large-scale warfare. That's, you know, the really key feature. But it comes to life through all the small things that we've added, you know, the new vehicles and modes and the new game mechanics. Can you tell us about the new maps? In Armored Kill, we have four new maps. It's Death Valley, Armored Shield, Bandar Desert and Alborz Mountain. We have 20 vehicles on all levels. We place them around, divided into each base. Both can have quad bikes and tanks and home base, but also going to be able to capture bases to get new tanks, for example, or to get a gunship. And what is new in terms of a level design? Since you have to cover so much more area, you really have to use vehicles very tactically and squad play very tactically, you have to play defensive. And also you have to really plan your attack because sometimes, okay, so we're going to take that flag and two tanks are guarding it. And that's not, you know, something to take lightly. So you need to really plan ahead and be really tactical about your approach. And what is the influence of the Battlefield community and the choices you made for Armored Kill? Yeah, we always listen to the community. We have lots and lots of feedback coming in. And I think one example in Armored Kill is, I saw on a forum, one person who actually had an example of what he thought, you know, this would be an awesome idea for a big map. And I think he was actually right. I think it was a really good idea. So we have actually one of the maps in Armored Kill is heavily inspired by that. So that's just one example. And now we're going to be interested in a new mode of game, the Maître d'Armes. So for more information, we'll be right back to the BF Live with a very familiar voice. Hello everyone, it's Diablo X9. We'll be right back to a new BF Live. Today we're going to be the new mode of game Maître d'Armes, available from Close Quarters. I'll give you advice arm by arm, as well as the level of your moves, for example. We'll be right back to the new modes of game, which are a lot of fun to the multi-jouers of Battlefield 3. You'll be right back to the link below to see the BF Live in the entire world. Salut ! You've understood, regularly we'll meet the members of the Battlefield community, and this week it's Daemon. Hi Daemon, you're familiar with your BF Live video. How long have you played Battlefield? Battlefield, and especially, with which game has you started? Well, after I started in 2002, on the demo of Battlefield 1942. It's now 10 years ago that I play this game. So you've got a real experience of playing team, but there are maps, for example, on Close Quarters, we talked about it earlier, where you need to know your partners. Because often there are some games where you don't even speak, and it's instinctive, almost. Yes, absolutely. It's a lot more initiative to understand if you need to know if you need to earn a team team, or if you need to be able to appear elsewhere. Because it's super intense, it's teleptical. C'est très dynamique, il va falloir faire confiance à ses coéquipiers. Tout se fait à l'instinct du joueur et à l'initiative. Alors que sur Armored Kill, j'imagine que ce sera plus posé, plus stratégique. On va pouvoir, quand on va être bloqué à un endroit, se cacher, attendre, de tenir un drapeau en attendant les renforts par exemple. Chose qu'on ne peut pas faire à un close quarter. T'as hâte de tester le gunship du coup ? Plus pour le fun, le gunship, après j'ai surtout hâte de lancer les moteurs et de monter dans les chars. Bon, une dernière question en exclusivité mondiale pour la Battlefield 3 TV. Quel sera ton prochain BF Live ? Au tout début, j'avais prévu de faire en alternance un BF Live infanterie suivi d'un BF Live véhicule. Avec close quarter, j'ai un peu dérogé à la règle. Donc là, le prochain sera en véhicule. Donc avec l'arrivée d'Armored Kill, j'espère pouvoir donner de bons conseils. Et ce sera sûrement sur du blindé léger, ce que j'aime beaucoup. Merci beaucoup Damon et on a hâte de retrouver ta prochaine vidéo BF Live. Nous retrouvons maintenant notre vidéo coup de cœur qui est un bel hommage au gameplay spectaculaire de BF 3. Avant de terminer cet épisode de la BF 3 TV, parlons un peu de Medal of Honor Warfighter. Comme vous le savez, le studio Danger Close développe Medal of Honor Warfighter avec le moteur Frostbite 2. Et ils viennent juste d'annoncer que si vous précommandez le jeu en édition limitée, vous aurez accès à la bêta de Battlefield 4. Visitez Medalofhonder.fr pour en savoir plus. C'est donc les cheveux dans le vent que se termine ce troisième épisode de la BF 3 TV. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous en août à Cologne pour la Gamescom. D'ici là, jouez bien et surtout, comme on dit chez moi, Jogelska, zveliez, ok, potatismous.